crise énergétique résilience autonomie camping van life comment être plus autonome en électricité je vous explique tout tout de suite avec fredo brico salut à tous amis bricoleuses et bricoleurs on s'était déjà rencontré l'année dernière concernant comment construire un chauffage solaire que vous voyez derrière je reviens pas là dessus vous pourrez voir la vidéo qui s'affiche ici en haut de l'écran aujourd'hui on va parler plutôt d'autonomie électrique j'ai longtemps réfléchi pour la maison de mettre des panneaux solaires sur le toit mais je trouvais qu'il y avait des désavantages mais déjà il faut connaître l'électricité il faut monter des panneaux sur le toit il faut acheter des batteries gel qui coûte assez cher et on peut pas le transporter que ce soit dans un van en camping à la pêche ou actuellement ce qui peut se passer c'est les futures coupures d'électricité alors ici j'ai pris le jacquerie bon c'est pas pour leur faire de la pub je touche à rien du tout c'est que ça m'a paru la batterie la plus robuste et simple d'utilisation je l'ai pris avec deux panneaux solaires 200 watts qu'on peut mettre soit chacun indépendamment de l'autre ou les deux en même temps dessus après je vais vous montrer vous allez pouvoir vous approcher on peut le recharger donc avec les deux panneaux directement comme ceci soit avec une prise 230 volts à la maison où ça mettra à peu près sept heures pour recharger la batterie ou alors avec la prise allume cigare de la voiture il faudra une quinzaine d'heures alors les avantages alors vous allez vous rapprochez venez venez alors nous voilà sur la façade je vais tenter de vous montrer correctement il ya des sud et du soleil mais avec des nuages alors ce qu'on peut voir ça c'est les entrées pour panneaux soit vous branchez qu'un panneau ici c'est tout simple vous avez une fiche comme cela qui est ici pardon c'est extrêmement simple à brancher ça vous en mettez qu'un et vous le brancher ici soit avec l'adaptateur vous les brancher ici c'est des petites prises anderson ça veut dire que vous pouvez même brancher un panneau solaire standard ici on voit le petit point bleu qui veut dire qu'il ya une entrée et ici on voit ce qui rentre donc là il ya 112 115 watts qui rentrent et puis 67% c'est la batterie et ici c'est la sortie bon ben là j'ai rien branché dessus mais on peut à la fois chargé et décharger la batterie et simultanément et ça c'est génial après vous avez tout ce qui est parti 12 volts bon moi j'en ai pas mais des fois dans les camping cars il y en a des prises 12 volts l'usb c'est et des prises usb pour charger téléphones tablettes etc et sur celui là vu que c'est un mille watts on a deux sorties ac 230 volts vu que c'est un mille watts on peut juste pas dépasser des appareils dépassant mille watts d'intensité en une fois vous branchez on se met on appuie sur le petit sélecteur ac ou dc pour choisir les sorties et ça y va tout seul alors autre chose qui m'avait beaucoup plu sur les panneaux solaires saga je crois qu'ils l'appellent c'est la petite connectique qu'elle a c'est à dire que vous n'avez même pas besoin de brancher le panneau sur l'appareil vous pouvez brancher votre téléphone directement ici et ça charge votre téléphone sans l'appareil sans le jacquerie explorer qui est là et ça c'est vraiment 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 top alors les amis comme d'habitude je vous le dis souvent mais c'est vrai qu'un petit pouce pour sur la vidéo pour encourager et aussi me donnez moi des commentaires en dessous pour me donner votre avis ce que vous en pensez comment vous faites vous pour être plus résilient et autonome au niveau énergétique et ça on pourra en discuter bien évidemment dans la vidéo alors on a pu voir que c'était généralement une batterie solaire portable avec les deux panneaux ceux ci c'est ce qu'il ya de bien c'est ce qui se replie en deux donc pour protéger on a la capacité de charger en 230 volts de pouvoir recharger éventuellement une tablette ou un téléphone directement derrière le panneau sans pour autant avoir besoin du boîtier et ça c'est génial après que dire que dire de plus vous avez plusieurs possibilités de le recharger vous pouvez charger par an vous avez une coupure de courant chez vous vous pouvez brancher votre frigo au dessus votre frigo d'une soixantaine de watts pendant plus de 10 heures aisément une télé pendant une quinzaine d'heures donc si un ou même un congélateur tout simple donc ça veut dire que c'est beaucoup plus transportable que évidemment si vous avez des panneaux solaires ou un groupe électrogène pas besoin d'essence donc voilà pour moi j'ai fait le tour et je trouve ça vraiment bien on pourra le voir à l'utilisation certainement cet hiver donc comme d'habitude un petit pouce bleu les amis et vive fredo brico et bye bye allez ciao